c'est que nous ne jouons pas aujourd'hui, compte tenu du contexte international, à armes égales avec les enjeux internationaux. Je ne voudrais pas être trop technique, mais je vais vous donner un seul exemple, puisqu'on sait que le précédent aéroport qui a été vendu a été vendu à la Chine, qu'on envisage que le Qatar puisse intervenir puisqu'il vient d'avoir déjà des avantages au niveau de nouvelles lignes qui vont être ouvertes dans des relations un peu occultes, de notre manière de faire de la politique de troc, c'est-à-dire on vous vend des rafales et on vous donne des autorisations d'ouverture de lignes, ce qui donne une image de la politique pas très saine. Il faut savoir qu'un certain nombre de pays qui peuvent devenir des acquéreurs en France ont des avantages fiscaux que n'ont pas les Français. Exemple, le Qatar ou quelques autres pays qui ont ces mêmes avantages fiscaux voudraient acheter l'aéroport lorsqu'ils le revendront, et c'est important, ils peuvent faire une plus-value et ils ne paieront pas d'impôts sur les plus-values. En revanche, le moindre Français, la moindre société française qui voudrait investir, évidemment devrait payer les plus-values sur les cessions de ces actifs. Nous ne jouons pas dans la même cour et lorsque l'on vend dans des conditions de cette nature, évidemment on brade les intérêts et l'économie de la France. C'est aussi une erreur politique, parce que lorsqu'on est en charnière entre une société privée et le service public, on perd toute capacité à défendre l'intérêt général. Il y a dans toutes ces conventions ce qu'on appelle des clauses de paysage, qui permet de garantir à l'acquéreur qu'un certain nombre de législations ne vont pas trop bouger, puisque son investissement pourrait être perturbé. Donc en fait, celui qui fait la politique à l'arrivée, c'est évidemment la société privée et toutes les garanties qu'on peut sur l'image politique donner, nous gardons la maîtrise du foncier, nous gardons la maîtrise d'ouverture des lignes, nous gardons la maîtrise des tarifs aéroportuaires, comme on garde la maîtrise des tarifs autoroutiers. On s'aperçoit que dans la pratique, deux choses. Premièrement, c'est que la politique tarifaire, le gouvernement en matière autoroutière, n'a plus vraiment son mot à dire, il se couche chaque fois devant les sociétés privées. Et la deuxième chose, c'est qu'on découvre toujours des accords secrets, tacites, discrets, qui ont lieu. Je vous rappelle le dernier, parce que sinon on pourrait nous dire qu'on invente. Le dernier qu'on a découvert au moment du vote de la loi rectificative du budget 2014, c'était des accords secrets sur la venue de l'euro 2016, et qui était une nouvelle exonération fiscale, qui coûtait à peu près de mémoire 200 millions d'euros au budget de la France. Et évidemment, on le découvre comme ça, après, c'est ce que nous découvrirons dans tous ces dossiers qui sont charnières entre le public et le privé. C'est comme ça que ça se passe, on brade l'intérêt général, et on donne des accords tacites, secrets. Troisième élément, c'est une erreur, bien sûr, environnementale. Pourquoi ? Parce que l'un des premiers facteurs du développement de l'aviation civile, c'est que l'aviation civile ne paye pas le vrai prix de l'énergie. Il faut savoir que le kérosène, malgré tous les engagements qui ont été pris au niveau de l'Europe, au niveau des rapports parlementaires, le kérosène ne paye pas la TIPP et ne paye toujours pas la TVA. La conséquence, c'est qu'effectivement, le prix du kérosène étant nettement plus bas par rapport à la concurrence énergétique, même du TGV, sur un certain nombre de lignes, favorise le développement de l'aviation civile, mais a pour inconvénient d'augmenter la production de gaz à effet de serre et donc nous éloigne des engagements que nous prenons à Kyoto et régulièrement en matière climatique. Il faudra bien... un jour, augmenter significativement le prix du kérosène pour rétablir, ne serait-ce que les règles de concurrence entre les modes de transport et rétablir aussi la capacité de lutter contre les gaz à effet de serre. Évidemment, le jour où on voudra faire ça, la privatisation des aéroports sera sur la sellette. Donc on va s'empêcher de le faire parce qu'on a privatisé les aéroports. Le deuxième élément environnemental, c'est l'extension. L'extension qui est sous-jacente parce qu'on nous annonçait, rappelez-vous, en 1998, on nous annonçait pour les années à peu près 2015-2020, 20 millions de passagers. Heureusement, on n'est toujours qu'à 8 millions et on n'a pas besoin des nouvelles pistes. Mais elles restent réservées. On sait très bien que si on privatise, ce que va demander le privé, c'est la réalisation de ces nouvelles pistes. Pourquoi ? Parce que tout le problème de l'aéroport de Saint-Exupéry, et qui a toujours été son problème, c'est qu'il vend essentiellement les meilleures lignes, c'est-à-dire celles du matin à 8 heures, celles du soir à 18 heures, et qu'en fait, il y a une espèce de courbe en dos de chameau de cet aéroport. S'ils veulent faire du développement, ils vont toujours demander à utiliser les meilleurs horaires, et pour utiliser les meilleurs horaires, il faut plus d'avions sur les heures de pointe au lieu d'étaler les horaires, alors qu'on a les capacités, sur les deux pistes actuelles, de développer l'aéroport de Saint-Exupéry. Et donc, le risque, c'est d'être obligé demain de construire deux pistes nouvelles, qui n'auront aucun intérêt sur le plan et de l'aéroport, mais surtout, beaucoup d'inconvénients en matière environnementale. Merci. Madame Giraud.